C'est rare que je fasse ça, mais je vais vous partager une petite mésaventure qui m'est arrivée récemment. Et je pense que ça vaut la peine parce que je ne suis certainement pas le seul à qui c'est arrivé. La semaine dernière, il y a un contact sur Facebook qui annonce qu'il met en vente ses billets pour la fameuse tournée de Taylor Swift. Il demandait de lui écrire en privé pour les acheter. C'est ce que j'ai fait. C'est une personne qui est originaire comme moi de Baie-Comeau. On a plusieurs amis en commun. Il m'envoie cette photo pour me prouver que c'était bel et bien des billets véridiques, prêts à me les transférer avec mon compte de plateforme d'achat de billets. Alors, de mon côté, je prépare le transfert d'argent. Je fais un virement Interac, mais sans lui envoyer le mot de passe. Et pour me convaincre, il m'envoie cette vidéo. Ce que vous voyez, une preuve de notre discussion, de notre transaction. Et c'est à ce moment que je découvre un commentaire sous sa publication Facebook mettant en garde les internautes comme quoi son compte avait été piraté, que c'était une fraude et pas de bon billet. J'ai donc pu annuler immédiatement ce transfert Interac. Heureusement, faites-vous en pas, j'ai rien perdu, mis à part du temps. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Et ça, c'est un type de fraude, mais il y en a vraiment plusieurs. Et des pièges qui sont extrêmement raffinés, dans lesquels on peut tous tomber. Et ce soir, on voulait vous présenter l'histoire d'une victime d'une arnaque qui était bien ficelée. Bianca Rousseau, qui a accepté notre invitation de venir nous voir sur le plateau. Bonsoir, Bianca. Bonjour. Merci. Tu as reçu un appel sur ton téléphone et c'était bel et bien inscrit, ta banque, la CIBC. Bien, c'était écrit le numéro, c'était pas écrit comme CIBC, mais c'était écrit comme le numéro de la CIBC. Quand j'ai répondu, elle s'est faite passer pour le service de la fraude, la CIBC. Tu sais, on entend souvent des histoires de, bien, est-ce que c'est vraiment ça? Fait que je suis comme, bien, qu'est-ce qu'il me dit? Elle me dit, bien, vérifie le numéro de téléphone. Je vais sur Internet, je vérifie le numéro de téléphone. Et c'est bien le numéro de la CIBC qui apparaît. Et tu as demandé de te donner des informations personnelles pour t'assurer que c'était bel et bien la CIBC. Bien, arrêtez, elle avait déjà mes informations personnelles. Fait que, tu sais, elle m'a dit, ah, vous avez comme deux cartes de crédit, une carte de guichet, si les cartes finissent par tel numéro, voici, c'est votre adresse. Je suis comme, oui, c'est mon adresse et je confirme parce que je suis comme, c'est bien ça. Mais surtout, ils t'ont demandé d'aller voir ton compte parce que tu aurais eu un montant dans ton compte. Et c'était vrai. Bien, elle me dit, tu sais, la façon, elle me dit, ah, sur ton application, c'est comme compte Internet, elle dit, il y a des fraudeurs, on essaie de les arrêter, je suis en contact avec la police, blablabla. Fait que je suis comme, OK, c'est un moment de panique, je vais sur mon application de la banque, sur mon téléphone. Et là, je découvre comme 20 000 $ sur mon compte chèque, alors que je n'ai pas ça. Oui, oui, de plus. Donc, 20 000 $ de plus. Je n'ai pas ça, là. Là, je suis comme, OK, je suis comme, bien, c'est quoi cet argent-là? Tout ça, elle était comme, c'est normal, elle a dit, c'est nous autres, on essaie comme, c'est d'attraper les... D'attraper les fraudeurs. Les fraudeurs. Fait que il va falloir que tu ailles en circursale pour faire un transfert. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Fait que je suis comme, OK, je vais y aller. Tout ça, puis justement, bien, je fais le transfert, tout ça, pour justement réaliser, c'est arrivé comme le 19 juillet, le vendredi. Le lundi, je suis comme, je découvre que sinon, non, 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 c'était mon argent, c'était ma manche de crédit. Ils ont pris de l'argent de ma manche pour la mettre dans mon compte chèque pour faire le transfert. Fait que là, je suis comme, OK. Et là, à ce moment-là, évidemment, tu tentes de parler à ta banque pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, je pense? Bien oui, c'est là, je me rends surcursale, parce que là, en plus, la fraudeuse, elle m'a rappelé le lundi pour avoir comme, pour faire autre chose. Fait que je suis comme poignée dans la roue qui tourne. Fait que là, elle me dit, ah, on va faire ça, mais c'était vraiment encore plus douteux. Fait que là, quand tu vas où tu chais, bien là, c'est comme, non, on ne fait pas ça. Là, elle était comme, ah, bien, finalement, c'est de la fraude. Et là, la CIBC, est-ce qu'ils t'aident en ce moment? Non. Non. En ce moment, ça fait trois mois que je suis dans ce processus-là. Je suis toujours en train de faire escalader mon dossier parce que je ne suis pas d'accord avec leurs décisions. La décision, la première décision, ça a été, bien oui, on va vous rembourser, Mme Rousseau. Trois, quatre jours après, ah, bien, on a des nouvelles informations, alors que mon histoire, elle n'a jamais changé. Je n'ai jamais rien mis de plus. Donc, ça n'a pas plus évolué depuis ce temps-là. Et ils te doivent combien? Bien, c'est 21 400 $ qu'en réalité, ça a eu un transfert. Qui a disparu de ton compte. Et t'attends toujours, donc, un retour d'appel, une poursuite de ton dossier. Bien, oui, parce que je fais tout le temps escalader mon dossier parce qu'ils m'ont dit que je n'étais pas responsable. Pour finalement me dire, ah, bien non, vous êtes responsable parce que vous êtes rendu en banque et que vous avez signé le transfert. Bianca, on souhaite que ton dossier puisse avancer, que ta présence ce soir puisse faire peut-être bouger les choses. Merci beaucoup d'être passée nous voir pour nous raconter cette histoire-là. Et je suis certain que ça touche bien des gens qui nous écoutent ce soir. Merci beaucoup, Bianca. Bonsoir.